Bonjour à tous chers collègues et bienvenue sur DoranBit. Alors aujourd'hui nous allons créer une business card. Sur Outlook évidemment. Une business card, une carte de visite. Sur Outlook c'est toujours bien. Or c'est pour faire genre, c'est pour être carriéré, c'est pour mettre ça dans sa signature. C'est pour plaire. C'est pour plaire au champ. Tu veux montrer que tu as mieux compris Outlook que les gens. Tu veux montrer que tu es très professionnel. Tu as ta carte de visite avec ta petite photo, ton nom, ton prénom. Alors on va le faire, c'est toujours simple. C'est toujours sympathique de faire une petite carte de visite. Un peu comme Patrick Batman. Je vais vous montrer sa petite carte de visite, je ne sais pas si tu connais. Alors bienvenue sur les chers collègues sur Outlook. Alors comment on crée une carte de visite ? Alors on est sur Outlook, l'onglet Home, d'accord. On a nos mails, tranquillement, on est bien. Ok. New items. Tu cliques là. Et là, tout simplement, je te dis tout simplement, tu vas cliquer sur Contact. Ok, Contact. Et là, tu vas te créer ta carte de visite. D'accord ? Donc là, tu vas mettre ton nom. D'accord ? Donc là, en l'occurrence, c'est Doranbit. Ok. Company. Excusez-moi. Attends. Attends. Doranbit. Tu prends ça. Tu prends ça. Tu mets YouTuber. Ça fait classe. File as Doranbit. Ok. Bon. Là, tu mets ta petite photo. Tu cliques dessus. Il n'y a pas la main. Voilà. C'est quand même pas mal. Et là, tu mets ton adresse mail. D'accord ? Donc en l'occurrence, Doranbit. Teacher. Et tu fais Display as Doranbit. Ok. Tranquille. D'accord ? Web page d'adresse. Bon. Bref. Tu as tout ça. Ok. Là, tu vas mettre ton business phone number. Donc tu vas mettre... Je vais mettre un faux numéro. D'accord ? D'ailleurs, je vais mettre un faux numéro. On va mettre ça comme ça. Tac, tac, tac. Ok. Tac, 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 tac. Tac, tac. Home. Voilà. Ok. Bon, bref. Et du coup, tu as ta carte de visite. Adresse. Là, tu peux... Alors ça, c'est un truc nouveau, mais on va le faire. On va faire Business. Ok. This is in the mailing address. Donc Business address. On va mettre... 5 rues. Jean. Jean. Jaurès. D'accord ? Et là, je fais Mapit. Alors, City. Bon ben, je t'ai dit. Je n'ai pas dit ça. Je fais ça. Attends. Attends, attends, attends. On va faire autre chose. Parce que là, il la repère bien. Alors, bonsoir. On va faire 5 rues en Jaurès. Il doit y en avoir une dans Paris. 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 Paris, c'est-à-dire province. Zip code. 75 019. Mais surtout pas Belgium. C'est où ? France. Show this again when address is completed. Donc c'est bien ça. Donc là, tu vas me la trouver. Alors voilà. On veut faire la carte de visite la plus classe au monde. Donc on va patienter. On va sur Bing. On est content. D'accord. C'est cool. C'est bien. Pourquoi il m'a envoyé là, au fait ? Je ne connaissais pas ça. Je ne connaissais pas. Il y a des choses dans la vie que je ne connais pas. Ok. C'est bien. C'est bien. J'aurais bien aimé qu'il me l'affiche sous forme de maths. Mais ce n'est pas. Très bien. Donc, on va écouter. On va écouter. Voilà. Donc là, maintenant que ça c'est fait. Tu fais Save and Close. Du coup, on va te montrer. Je vais te montrer. Parce que je sais que je suis encore plusieurs. Comment ça marche. Donc là, tu fais New Email. Alors, tu crées un nouvel email. Et ensuite, ici, dans les Attach Items. D'accord. Tu vas mettre ta Business Card. Donc j'en ai d'autres. Other Business Card. Ok. Donc là, pour le coup, j'avais Test BC. Je ne sais pas quoi. Là, j'ai Doran Beat. D'accord. Là, je fais OK. Voilà, chers collègues. On est de retour sur Outlook. Et donc, du coup, là, je te dis au revoir. N'hésite pas à partager la vidéo. Et puis, surtout, partager la vidéo. Et surtout, me poser des questions. Voilà. À plus tard. Bye bye.